bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis lilith me rend ouf vous voyez on se retrouve encore une fois sur mon compte ultra puissant mon compte à 4287 de puissance voyez je galère pour le monter il n'a pas bougé depuis hier pourquoi ils me rendent ouf c'est tout simple car vous irez le voir après on passera sur mon compte principal bien évidemment les events n'ont toujours pas apparu sur mon serveur le 1256 et le 1002 le 1002 il a le nouveau kvk le 1002 il a les nouveaux events halloween on va pouvoir les voir ensemble c'est pour ça que je me suis connecté dessus on va pouvoir voir ce que ça vaut et voir si on va bien pouvoir se blinder en statut d'ailleurs les amis en parlant de ce blind en statut et des events qui n'apparaissent pas vous m'avez rendu ouf dans les commentaires de la vidéo d'hier mais vraiment à me féliciter pour me dire que j'ai investi dans un nouveau micro non je n'ai pas investi dans un nouveau micro c'est pour tout savoir je voudrais je vous ferai un jour une vidéo setup mais je recorde avec un micro standard que beaucoup ont un yeti blue donc un micro qui est très très bien mais dans là où je recorde d'habitude c'est une pièce où il ya beaucoup plus d'écho là je suis dans une pièce à semi insonorisé donc c'est pour ça que le rond le son rend beaucoup mieux et je suis en plus sans micro c'est le son en direct de mon ipad pro 2020 donc là il n'y a pas de micro et vous trouvez que la qualité est nettement meilleure alors ça me rend ouf parce que le yeti c'est quand même un micro à 200 balles et me dire que ça rend moins bien que sur ma tablette quand je suis dans une meilleure pièce c'est quand même assez ouf mais c'est pas grave fermons la parenthèse et repassons aux events on voit aussi on a la roue de la chance on l'a aussi sur le 1256 je pense que ça a pop sur tous les serveurs la roue de la chance alors ici on est avec qui on est avec harald imaginez je lance et je fais un gratuit je fais un x8 et sur mon principal j'ai pas encore fait le tour je fais qu'un car rien du tout que de la pierre ou un truc qui sert encore à rien je peux pas faire la 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 faut tu voyais je savais même pas je peux même pas lancer il faut un hôtel de ville niveau 8 de comme ça c'est réglé bon assez traîné et regardons ce que valent les events déjà on va regarder est ce qu'on a un nouveau pack ou pas est ce qu'on a un nouveau pack ou pas c'est pas ici je fais n'importe quoi c'était bien ici non il n'y a pas de nouveau pack en plus de de celui d'habitude il n'y a pas d'encore une fois de bonus à l'achat donc on est bien pour le moment dans le timing regardons donc les évents à présent les esprits débarque alors halloween approche et les fantômes sera frappé nous avons préparé des événements saisonniers amusants pour le plaisir terminer les quêtes de bla 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 super on peut mettre voir et on va pouvoir obtenir donc ce nouveau thème le nouveau thème halloween il est top je le trouve vraiment esthétiquement très bien moi actuellement sur ma ville principale c'est le thème que j'ai celui d'halloween il est très très bien pour l'infanterie bon là c'est kiff kiff plus 5 en attaque d'infanterie moins 5% en défense des archers donc il est sympa est ce qu'on a l'ancien est ce que je vais vous retrouver l'ancien pour comparer on va le retrouver où est-tu il est non il est pas là où est-tu où est-tu c'est celui-là si je dis pas de bêtises plus 5 infanterie moins 5 santé de cavalerie donc ils ont juste fait une modification ils sont passés à moins 5 en archer donc c'est beaucoup mieux pour le coup pour moi puisque je vais plus sortir facilement de l'infanterie et de la cavalerie que de l'infanterie et des archers donc c'est pas mal c'est en plus le skin est vraiment sympa donc je pense que ça sert ce sera mon nouveau skin principal donc on y retourne et on regarde les c'est ce qu'est chaudron citrouille citrouille et citrouille d'halloween premier event fête d'halloween classiquement là on le retrouve tout le temps cet event chaque fois chaque mois chaque 35 40 jours je crois pas qu'on soit tout à fait sur un mois on a cet event qui va durer toute la durée de l'event donc là c'est du 27 au 2 je suis étonné qu'il est pas encore pop sur les autres serveurs il aurait du pop aujourd'hui vraiment pour tout le monde si vous regardez le calendrier on est bien et il se finit dimanche donc on va se prendre un jour de décalage faut que lundi ça soit fini à mon avis même pas sera pas fini puisque c'est ce qu'au 2 je dis des bêtises donc non non donc ils vont encore avoir les events d'halloween juste avant que leur kvk commence le kvk commence le 3 ça se finit le 2 donc ça se recouvre bien en revanche nous si on avait les deux qui se déclenchaient ça sera un miracle déjà et on aurait pas de on aurait les deux en même temps ça pourrait être sympa pour pour faire des combos si jamais il y avait eu des events liés mais on sait qu'il n'y en aura pas puisqu'on aura l'event du timer avant donc regardons ce qui se passe là on a toujours des sculptures en argent rien d'inhabituel là c'est très classique avec les trois jours de progression et chaque jour les items et avec les petites citrouilles en parlant de citrouilles on va sûrement avoir un store on va voir comment on les dépense là on peut décorer sa citrouille il ya un classement et en plus au sein de l'alliance ou un classement sur tout le royaume un classement sur tout le royaume sur au sein de l'alliance pardon mais on voit le gagnant bon les events les récompenses c'est pas ouf c'est toujours bon à prendre mais quand c'est au sein de votre alliance c'est toujours comme ça c'est jamais oufissime les récompenses donc ça sert à rien de se déchirer là dessus et ça nous permet d'obtenir des citrouilles d'halloween et on peut acheter même avec des j'aime je vous le déconseille on n'obtient pas grand chose à part d'obtenir les bons items qu'on va pouvoir dépenser par la suite c'est surtout ça qui est intéressant parce que puis on a des récompenses intermédiaires bon c'est pas ouf mais c'est pas mal c'est toujours bon à prendre et ça ça nous occupe morbide cimetière on retrouve les sorcières maléfiques les sorcières maléfiques on les avait lors de du précédent event halloween c'était exactement le même skin donc il les recycle terminer la quête à temps limité et batter la sorcière maléfique pour libérer le fantôme examiner une tome entier terminer la quête du fantôme obtenez un chapeau de sorcière et tous les cinq chapeaux de sorcière on peut battre la sorcière alors on regarde s'il ya quelque chose non chaque gouvernant peut effectuer un maximum de 15 quête avec les fantômes capturés par jour donc ça limite le nombre de fort sorcières qu'on peut invoquer alors je vais c'est voilà vous voyez c'est ça on fait une enquête c'est assez classique maintenant j'ai pas le niveau pour le faire normalement construire le camp d'éclaireurs blababa j'ai pas le camp d'éclaireurs donc c'est pour ça que j'ai pas le niveau c'est assez simple donc c'est assez classique on l'a déjà eu un event équivalent si je dis pas de bêtises il ya deux mois il ya deux mois on a eu un event saisonnier équivalent ou 11 je me rappelle plus de l'event exact mais on espionnait en envoyant un scout et ça nous permettait après de lancer et d'envoyer pour avoir le pop d'un mob donc la sorcière classique elle est comme les loirs elle est comme tout ça elle va rien nous apporter de ouf pas besoin de se déchirer sur cet event veille de la terreur plutôt c'est là qu'on va pouvoir échanger les citrouilles d'halloween qu'on va obtenir les bonbons d'halloween qu'on va obtenir sachant que si vous achetez pas de pack vous allez pas en obtenir beaucoup pour avoir différents thèmes un chaudron citrouille que pour décorer la ville le thème pendant 7 jours les étoiles les clés et surtout 30 sculptures en or là c'est vraiment bien évidemment l'item qu'il faut viser après si vous avez vraiment trop d'argent vous pouvez viser la cabane des bois effrayant là c'est assez simple si vous devez je vous le dis je vous le redis je vous le redis à chaque fois les les moments où il faut acheter des packs si vous êtes un low spender ou même un middle spender c'est vraiment au moment des events saisonniers on va avoir deux events qui vont pop d'ici demain ou après demain le premier va être enfin c'est pas des events deux choses en plus qui vont pop le premier c'est un pack spécial spécifique pour halloween qui va nous donner des bonbons d'halloween et des citrouilles d'halloween en plus de donner des gemmes des accélérateurs etc le deuxième pseudo event qui va pop c'est celui de la dépense de 2500 gemmes pendant cinq jours donc pendant cinq jours vous achetez des petits packs pour faire 2500 gemmes 2500 gemmes si je dis pas de bêtises c'est 15 euros à peu près donc vous faites ces achats là cinq fois pendant cinq jours enfin une fois pendant cinq jours donc un total de cinq fois ça va vous permettre de cumuler le fait d'acheter un pack déjà d'avoir les bonus les opaques d'avoir enfin les récompenses les opaques mais normal vous les achetez d'avoir le bonus d'achat de 2500 gemmes et aussi d'avoir les bonbons et les citrouilles d'halloween qui vont vous permettre d'acheter des sculptures de commandant légendaire et d'avoir ces 30 sculptures là alors si vous achetez que pour 75 euros je sais pas si vous aurez assez en débloquant tous les packs pour avoir les 30 sculptures je crois qu'il faut mettre un petit peu plus je crois qu'il faut monter à 120 euros d'achat à peu près pour avoir les 30 sculptures et suffisamment de bonbons mais en tout cas je dis mais 120 euros ou ce qu'il faut prendre le pack à 100 je crois qu'il faut prendre le pack à 100 quand même donc quand même plus que ça il doit falloir monter à 200 euros ce qui fait quand même un beau billet mais sans avoir les 30 sculptures en faisant cette optimisation là vous aurez les sculptures des cinq jours qui se déclenchent à la suite plus celle que vous pourrez acheter là donc ça vous fera un beau petit lot à mon avis on doit se retrouver avec quelque chose comme 50 sculptures légendaires donc vraiment c'est un très bon investissement une très bonne rentabilité l'une des meilleures du jeu si on exclut un le pack écrivain de l'histoire par exemple qui a un pack de ouf qui se déclenche si vous l'avez oublié quand on récupère un nouveau commandant légendaire pour finir citrouillanté qui vous explique comment justement on obtient les items pour pouvoir après les dépenser dans nuit de la célébration puis après dans veille de la terreur donc on récolte on collecte en ville et on terrasse des barbares d'ailleurs si vous êtes sur un de ces serveurs là et clevon s'est déjà déclenché c'est le moment de votre MGE et le deuxième jour du MGE c'est tuer des barbares donc si votre MGE n'est pas plafonné c'est le moment de se déchirer dessus pour faire un max de points voilà pour la partie event d'halloween vous le voyez ils ont le même bloc vide que nous je vais repasser de l'autre côté sur le 1256 vous allez voir vraiment ce bloc vide qui me laissait penser qu'au moment où vous verrez ma vidéo vous aviez vu ma vidéo d'hier à 18h les events auraient pop c'est toujours pas le cas je sais pas pourquoi on a cette journée de décalage très probablement ça va pop cette nuit au reset il n'y a pas il n'y a pas de raison en général quand on a du retard sur les events parce que ça arrive souvent que les premiers serveurs l'avant avant nous et avant tout le monde les 20 premiers les 30 premiers l'ont avant tout le monde et bien on a un maximum de jours mais normalement ça devrait pop le 28 normalement vraiment je serais surpris que ça aille plus loin au niveau du kvk avant de quitter ce magnifique compte à 4287 au niveau du kvk rien on est toujours sur l'étape une pendant 15 heures de toute façon on n'aura pas de news à mon avis à moins qu'il y ait des nouveaux events liés au kvk on n'a rien avant la fin de ce pré kvk allez on retourne sur le 1256 immédiatement et few moments later voilà on se retrouve sur le 1256 avec comme je vous l'indiquais regardez ce gros trou dans les events donc vraiment c'est très très étonnant qu'on n'ait pas eu tout le monde croyait que ça allait pop vraiment au reset pour tout le monde un seul les kvk 1000 à 1040 avait l'annonce nous on l'avait pas mais vraiment c'est très étonnant je parie sur le 28 d'un autre côté hier je parie sur le 27 je parie sur aujourd'hui je prends peu de risques à parier demain sachant qu'en ce moment niveau paris j'ai été un peu faible sur le dernier tour donc faut pas forcément me suivre et comme je vous le disais on a la roue de la chance avec Harald et là je vais pouvoir lancer mon tour gratuit je vous le rappelle sur les roues de la chance quel que soit le commandant excepté lorsque c'est une roue de la chance générique qui est moins rentable que une roue de la chance avec un commandant spécifique ou un kart king un roi des cartes c'est plus rentable qu'une roi avec générique les deux vous pouvez investir 10 tours c'est la meilleure optimisation puis 25 tours aller au delà sauf si c'est un commandant que vous souhaitez expertiser ou que vous êtes blindé de gem c'est moins rentable donc c'est pour ça qu'en général on se limite à 10 ou 25 tours encore une fois sauf si vous l'expertisez moi Harald j'espère l'expertiser donc je dis j'espère parce que ça va dépendre de plein de facteurs bien évidemment de combien je vais avoir de tête à la roue de la chance là vous voyez j'ai toujours une grosse grosse chance moi au niveau des roues de la chance vous le voyez de la pierre pour 4 fois 375 000 donc vraiment je suis content d'avoir fait ce tour gratuit là sur un de mes rerolls quand je pense que j'ai eu des sculptures d'Harald et là qu'est-ce qu'il va me donner il va quand même me donner une sculpture pour le tour à 50% bon j'aurais préféré 8 bien évidemment et j'irai chercher au minimum les 10 tours je me tâte est-ce que je vais chercher les 10 tours ou est-ce que je vais aller en chercher un peu plus à savoir 25 ou 45 j'y réfléchis je vais voir là vraiment je sais vraiment pas comment monter ce commandant si je le force à la gemme ou si j'utilise mes sculptures génériques ou si à l'inverse je les conserve pour un autre commandant c'est vraiment mon interrogation du moment pourquoi je m'interroge d'ailleurs parce qu'il y a Zenobia comme vous le savez au MGE et je vais pouvoir la débloquer et plus je lis des rapports et moins je sais si alors Harald va être ultra utile puisque je fais une parenthèse Harald Harald en open field il est vraiment très très efficace il va être ultra utile mais pour l'alliance il serait peut-être plus utile que je max Zenobia et Theodora plutôt que Harald Zenobia puis faire constatant après donc en ce moment je m'interroge grandement sur ce qui serait le plus utile pour mon royaume et pour mon alliance en préparation du prochain KVK parce que c'est toujours le dilemme c'est pour ça qu'au final je préfère claquer directement mes têtes quand je les ai parce que maintenant que j'en ai 900 j'ai quand même un dilemme je vais pouvoir expertiser un commandant sûr et un second si j'ai un stock suffisamment s'il est déjà assez haut niveau puisque c'est 690 têtes 10 têtes pour déclencher et 680 têtes pour expertiser après tous les commandants en parlant de KVK les amis il y a un KVK qui promet qui vient de pop alors j'ai été vérifié déjà on n'a pas de nouveau KVK dans les 500 c'est ce que je regarde tous les jours je me connecte et je regarde ce qui annoncerait qu'il va y avoir donc des nouveaux royaumes qui vont passer dans le nouveau système de KVK il n'y en a toujours pas pas d'infos en ce sens là en ce moment vraiment c'est le calme à croire que seule l'élite des royaumes les plus vieux ont actuellement le droit de jouer sur ce nouveau système sachant qu'ils avaient dit que ça se déclencherait sur de plus en plus de royaumes sous les 15 jours excepté ceux qu'on a vu à savoir le 1001, le 1002 et les autres pour l'instant rien ce qui vient de se déclencher c'est un nouveau KVK saison 2 pour certains et il y a un gros KVK qui promet c'est le KVK 98 avec le 1078, 86, 89, 92, 1800, 803, 25, 28 alors il y en a certains qui ont déjà joué ensemble le 86, le 89 étaient dans le même KVK si je ne dis pas de bêtises et même le 92 où c'est le 89, 92 et le 86 était avec le 78 ça doit être ça l'ordre si je ne me trompe pas et le 1800 était avec le 1803 et le 25 avec le 28 donc on a des petits groupes déjà qui étaient pas mal ensemble est-ce qu'ils se sont déjà fait des alliances ? vous le saurez alors on va pas y aller maintenant j'ai pas mal d'infos, vous êtes pas mal d'abonnés sur ces royaumes là vous m'avez vraiment abondé d'informations je connais les teams, je connais tout donc j'irai bien évidemment vous en faire un tour dessus et on fera une chronique mais on va attendre que l'histoire avance on n'est qu'à un jour, 8 heures pour le moment c'est vraiment un KVK qui promet du très très lourd à mon avis et donc on va le suivre vraiment avec une grande attention les amis pour finir on se fait un dernier petit tour sur la ligue la ligue ça continue de tourner le royaume doré d'ailleurs avant d'aller sur la ligue le royaume doré faudrait que vous fassiez une vidéo spécifique j'ai vu que vous étiez pas mal à galérer à finir donc je vais vous faire une vidéo spécifique sur les astuces que moi j'utilise pour finir le royaume doré c'est pas forcément si évident que ça et normalement même sans l'été 5 si vous avez du bon stuff et que vous êtes bien organisé et que vous choisissez les bons items avec le bon placement normalement ça doit le faire et vous devez arriver au minimum au niveau 12 et dans l'idéal au niveau 20 sachant que certains malheureusement échouent au niveau 19 donc avant de se quitter un petit tour sur la ligue Osiris je vous ferai bien évidemment une vidéo des paris ne vous inquiétez pas jeudi ou vendredi vous aurez cette vidéo normalement s'il n'y a pas trop des bons parce qu'il y a pas mal de choses qui commencent à se bousculer là je vous ferai aussi la vidéo de mon dernier match de tombeau d'Osiris où on a affronté les Go56 une très grosse alliance à 13 milliards et demi pour ceux qui ont suivi le live sur Twitch de samedi on en a pas mal parlé donc je vous ferai le record de ce match qui était un match de ouf contre une alliance avec des baleines à 300 millions 350, 320 millions une autre baleine à 270 millions ils avaient des très très gros joueurs en face de nous donc sur les paris vous le voyez il y a pas mal de matchs très très serrés qui vont vraiment avoir un retour intéressant mais surtout regardez il y a des très fortes contre-côtes j'ai commencé à regarder comment on va parier parce que j'ai pas beaucoup de horugues pour le coup donc faut vraiment que je me le refasse 411 K-Rose UCS Raze des paris en très forte contre-côte les OV contre les C9N les OV ont moins une cote favorable que les deux premiers matchs pareil K-374 contre Ligue très grosse cote JWM très grosse cote BBTH SNO vous le voyez on a vraiment des cotes très 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 franches sur ce tour là des matchs c'est les 16ème de finale voilà on a vraiment des cotes très franches et on a déjà des alliances qui malheureusement ont été éliminées j'espère que vous n'avez pas parié dessus sinon ça aurait été vraiment dramatique les GST par exemple qui auraient mérité de passer sont sortis les 495 donc moi je continue de renforcer les HKL je vous conseille de faire la même et on va voir vraiment faut qu'on se blinde on a au minimum il faut au minimum avoir 7500 Auric pour acheter les 5 sculptures légendaires mais bien évidemment on va tenter de se blinder davantage donc jeudi ou vendredi ne vous inquiétez pas à chaque fois vous me leur demandez dans les commentaires jeudi ou vendredi et on fera les deux côtés bien évidemment Horus et Anubis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne les amis et surtout ça me fait vraiment très très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus